Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma vidéo, donc aujourd'hui je vais vous parler de Aliexpress Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, je ne vois pas beaucoup de youtubeuses québécoises le faire il y en a quelques unes françaises qui ont fait une revue sur ce site là mais moi personnellement c'est un de mes sites préférés sur internet que je commande beaucoup 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 un peu trop même mais donc voila c'est Aliexpress pis je sais que beaucoup de monde hésite à commander pis tout ça sur des sites internet donc moi je vais vous donner mon avis juste, là j'ai pas tout ce que j'ai commandé avec moi il y a plein de rires que j'ai perdu, des trucs comme ça donc voila, je vais vous montrer quelques affaires un morceau de vêtements, deux produits de maquillage, beaucoup de colliers, une sacoche, un sac pis une pochette de silver mais j'ai vraiment beaucoup commandé là dessus pis dans le mois de décembre j'ai commandé 21 affaires non ben de novembre parce que ça prend un mois le shipping dans le mois de novembre j'ai commandé 21 affaires vu qu'à chaque jour de décembre j'avais presque un colis j'ai eu 20 ans un colis dans mon décembre donc c'est assez fou parce que ça vient tout individuel donc voila, pis je vais vous faire des rapprochés pour que vous voyez mieux pis je vais vraiment vous dire mon avis juste de ce que j'aime pis si vous voulez comment ça fonctionne Aliexpress pis tout ça je pourrais faire une vidéo comme comment je magazine là dessus pis que je m'apprête à commenter pis que je checke parce qu'il y a beaucoup comme la robe que j'ai commandé il y avait beaucoup beaucoup de de vendas différents que j'amendais pis tu prends toujours celles qui ont les meilleurs feedbacks donc voila, fait que je vais commencer tout de suite pis là je parle vite là pis je veux avoir le temps de tout mon set fait que je sais pas par quoi commencer pis je m'excuse si vous entendez parler là ma mère à lieu de les inviter donc la première affaire c'est une tuque la première affaire, c'est une des dernières affaires que j'ai commandé mais donc c'est une tuque diamond là c'est une copie de marque je crois bien pis elle menthe et noire mon amoureuse a acheté une blanche et noire aussi sauf qu'il y a plus de pompons parce que moi là il en manque il y avait vraiment un gros pompon mais mon minou, elle capote là elle est là pis, ben je l'ai déjà filmé dans un vlog mais je vous ai pas montré bien ça je vous le dis là, elle est là pis elle croque là pis en tout cas mon amoureux en même pas 5 minutes il y avait plus de pompons là elle était là pis 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 mais voilà elle est super chaude vraiment confortable mais pas piquante donc j'ai pas vraiment une... une teinte à tuque là mais je l'aime vraiment beaucoup donc ça fait ça comme ça le tissu là il est vraiment vraiment de qualité pis je vais essayer de vous dire les prix quand je me rappelle là elle était à peu près 4$ fait que ça vaut vraiment la peine et là dessus la plupart il y a aucun shipping juste quand vous achetez comme quelque chose à 10 cents ça se peut qu'il vous charge du shipping si vous achetez pas mettons pour 5$ et pis tout ça mais moi j'attends toujours pis ils finissent toujours pas me l'envoyer quand même donc voilà ensuite de ça je me suis acheté une petite coche pour cet été donc je l'ai pas encore utilisé mais c'est une petite renard je crois comme ça donc il y a des petites oreilles mais là elle a encore le fond du sac fait qu'on l'ouvre comme ça par le nez pis l'intérieur elle est simple elle est noire donc voilà elle est en faux cuir donc voilà il y a une blanche comme ça fait que je l'aime vraiment beaucoup elle a quand même assez de qualité je peux pas vous le dire quand je l'ai pas porté peut-être qu'elle va me lâcher la première journée je vais la porter mais donc voilà je me rappelle vraiment pas de prix pis s'il y a des idées de thèmes que ça vous intéresse vous me le direz en commentaire pis je vais chercher les liens parce que sinon ça va être vraiment long tous les liens donc voilà ensuite de ça c'est la dernière chose que j'ai eue parce que je pars à New York pis ça me tente vraiment pas de traîner une sacoche tout le temps pis je veux traîner ma caméra de vlog pis ma grosse caméra parce que oui je vais vloguer pis je vais faire quelque chose avec ma caméra je vous le dis pas donc j'avais je voulais un sac à dos fait que quand je l'ai vu j'ai capoté il était 20$ donc c'est la chose que j'ai payé le plus cher mais je l'aime vraiment beaucoup donc c'est un sac comme ça donc il l'avait en 10 couleurs différentes pis en motifs pis tout ça mais je l'aime vraiment beaucoup beaucoup donc l'intérieur il y a deux pochettes ici t'sais il est pas très gros là juste par pire là il sera pas trop encombrant dedans il est bleu marin le zip il est comme ça ensuite de ça on a une petite pochette ici en avant ici il y a comme des petits couteaux là c'est vraiment cute le dessus il y a comme ça les bretelles sont comme ça ici donc je l'aime vraiment beaucoup beaucoup euh t'sais il va être super léger hein pis les bretelles ça fait beau en tout cas donc voilà il était 16 écoeufs pis il revenait à 20$ avec euh avec le taux de change du Canada aux Etats-Unis mais voilà je l'aime vraiment beaucoup pis là je crois qu'il est plus disponible parce que ça a vraiment sorti comme des différents shows mais euh je vais vous mettre quand même le lien parce qu'ils vont en revenir souvent probablement ensuite de tout ça ça aussi je l'ai reçu un matin c'était mon amour son iPhone 5 c'est juste une pochette de sel avec Homer Simpson avec une grosse bédaine mais ça par exemple il était pas comme sur la photo là sur la photo il était vraiment gros pis là il est tout petit pis c'est quand même fait chupette hein mais au prix qu'il a payé ça c'est pas grave ensuite de tout ça je vais aller aux copies de maquillage donc j'ai la Naked 3 pis je trippais pas de temps sur t'sais j'avais vraiment pas envie de payer comme 64 je crois la vraie parce que je trippais pas de temps en ma paupière non plus pis la Naked 3 m'attirait pas de temps mais je l'ai payé pour 10$ à peu près 10 ou 15$ donc comme ça le packaging il est vraiment identique sauf peut-être un petit peu la couleur qui est plus pâle je crois mais t'sais il est marqué Urban Decay je sais que vous voyez rien à cause de ma lumière mais en tout cas je vais vous la zoomer ben je vois là je vois en tout cas ça marche pas mais euh je vois là donc voilà alors ça m'asse ici le même métaux là j'sais pas trop comment dire en arrière il y a les écritures il y a le Bend Decay ici pis c'est vraiment pigmenté là donc là il y avait le petit pinceau avec les deux bouts mais je l'ai enlevé là j'sais pas trop y est où donc voilà je vais vous montrer regardez là c'est vraiment pigmenté donc euh je sais pas si vous voyez bien donc euh c'est super pigmenté euh sérieusement là euh je vous la conseillerais donc euh je vais peut-être me commander les deux autres là les euh j'ai toutes les mains sales les je vais essayer de refocusser en ce temps là et en tout cas si j'suis pas focussée vous allez savoir pourquoi mais je vais peut-être en recommander la 1 ou la 2 ou ceux là vu que je les aime peut-être plus je vais le peut-être acheter les vrais ça va être à voir donc euh voilà ensuite de tout ça euh j'ai un rouge à lèvres MAC comme ça je vais vous le comparer avec le vrai là avec un vrai ah le téléphone euh c'est pas tout à fait pareil vraiment pas mais je vais vous le dire là la pigmentation c'est très bien donc euh oops et voilà donc ça c'est le faux QUOI? je reviens bon donc je suis de retour donc ça c'est le faux je sais pas si c'est bien focussé là mais euh ça c'est le vrai là donc premièrement la grandeur est pas identique euh le métaux ça c'est en plastique ça c'est c'est un rouge à lèvres MAC vous savez elles sont quand même lourd ça c'est léger euh l'intérieur c'est pas marqué pareil non plus je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça voilà donc euh voilà c'est pas pareil euh en dessous il y a pas rien écrit ouais ça fait que t'sais les grandeurs c'est vraiment pas pareil mais t'sais ça dérange pas là c'est sérieux les autres qui ont pas le moyen de s'acheter comme les vrais ou t'sais ça fait totalement la job pis je vais vous montrer la couleur c'est sérieux il y a une nylon dans le tube quand même donc il y a tout ça pis euh espère pigmentée là c'est ceux qui mettent ton je vais faire un swatch regardez moi sérieusement mais je l'ai pas portée encore là pour vous dire la tenue pis tout ça mais sérieusement c'est très bien donc voilà ensuite de ça euh je vais vous montrer la chose que je suis le plus déçue dans ce que j'ai commandé pis c'est souvent ça sur internet t'sais mon monceau de vêtements euh je vais vous faire probablement euh sur moi là ben j'essaie pas en fait là ça dépend si vous voyez bien en tout cas c'est une robe euh je vais essayer de vous montrer là dans le fond ici c'est euh en dentelle jusqu'ici ok pis les deux seins sont là ok donc ça veut dire une très grande décolleté sérieusement tu te penches pas quand t'as ça c'est fou là comment c'est décolleté mais le dos il est super beau là ça descend jusqu'ici mais la longueur là regardez ça ben elle va peut-être avoir de l'air longue là mais ça arrive vraiment au pro des fesses là c'est euh en tout cas je vais vous la montrer probablement souvent là je sais pas mais on je vais probablement la porter comme camisole peut-être avec comme un blazer par dessus ou peu importe là mais elle était seulement à genre 5$ mais aussi le tissu là il est quand même assez transparent je sais pas si vous pouvez voir vous voyez mes doigts mais voilà là je l'aime quand même bien mais quand même je l'ai pas pas encore et là je passe au bijoux donc j'en ai quelques-uns là d'autres fois c'est collier pis moi ça sert à rien que je paie comme mes piastres 10 piastres pour collier parce que j'en porte rarement mais voilà donc je vais vous montrer mon premier mon préféré donc je vais tout vous faire dérapprocher pis ça va être moins compliqué mais ici c'est un petit caribou ou ring peu importe là donc il est quand même beaucoup de qualité t'sais c'est pas en plastique rien la chaîne elle détend pas ça fait un bout que je le porte lui je l'aime vraiment beaucoup je peux pas vous rappeler les prix là mais voilà ensuite de ça j'ai j'ai c'est fou là j'ai full acheté de boucles d'oreilles pis j'en ai juste une paire à vous présenter donc c'est des petites des ciseaux voilà pis ils étaient comme 30 sous la seule à faire c'est comme en arrière elle était un petit peu croche mais je l'ai décrochis donc voilà ensuite de ça j'ai un je pense qu'elle a un nom c'était le bonhomme là un petit colis comme ça mais la chaîne c'est vraiment drôle c'est comme une chaîne de en tout cas vous allez comprendre pis c'est un petit bonhomme comme ça il y avait le choix entre or ou argent mais vous allez voir tous mes colis sont presque or ensuite ça c'est vraiment mon préféré avec Lorraine j'en ai vu un en magasin de Paris genre 15$ pis mon amie elle arrive à l'école elle avait le même sauf que moi je l'ai payé comme 5$ mais il est vraiment beau je vous l'ai déjà montré mais ça je sais pas donc il y a les yeux vraiment bleus pétants en tout cas j'ai pas grand chose à dire de savoir que je l'aime vraiment beaucoup pis qu'il est beau pis je l'ai porté souvent pis c'était très beau donc voilà je l'aime vraiment beaucoup beaucoup ensuite un autre hibou lui il est plus simple mais je l'ai porté au jour de l'an donc voilà il est vraiment beau je l'aime beaucoup et il y a vraiment du bruit encore le téléphone ouais je vais je reviens pis il y a aussi beaucoup de colis que j'ai pas avec moi pis tout ça pis j'en ai donné beaucoup à ma mère mais voilà ensuite j'ai celui-là ici c'est comme des dirles comme ça t'sais il y avait en rose en pleine couleur pour ça donc dans le fond ça fait comme ça pis 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 donc euh c'est ça je l'aime beaucoup euh il est vraiment il a l'air quand même fait solide pis il avait une petite étiquette ensuite de ça j'ai une moustache attends tu peux je vais enlever l'étiquette pis je l'ai pas encore porté donc c'est une moustache comme ça bien simple donc euh ils sont tous pas mal longs mes colliers que j'ai acheté pis c'est pas mal ça que je porte excusez mes cheveux pardon ensuite de ça ça elle l'aime pas tant en plus c'est comme le collier j'ai payé le plus cher mais sérieusement il était supposé être hors ou argent en tout cas c'était on dirait qu'il est tarnier là c'est laid mais en tout cas je l'ai acheté à ma mère pis je suis quand même déçue là premièrement la tache elle l'ouvrait juste pas là on l'a réparé fait que c'est quand même petit coeur je vais vous zoomer euh ouais il est d'argent recent en tout cas là il est comme cuivré pis tu sais il est quand même beau le petit coeur mais en tout cas euh je m'attendais à mieux que ça c'est sûr qu'au prix de campagne on peut pas toujours avoir euh ce qu'on attend et là c'est déjà le dernier collier je crois les derniers colliers parce que je n'avais commandé un pis quand je l'ai reçu j'en avais deux mais j'avais juste payé pour un là j'ai été hors vérifiée mais voilà oh je chiale pas dans ce temps là on a dit tout simplement marquer love le haut c'est une petite bille pis en bas du love il y a comme un petit diamant donc mais là l'autre il est bien allé pis j'ai donné à ma mère pis ça c'est moi voyez du bout la différence ouais je fais un peu moins attention à mes choses je crois fait que là maintenant je suis fou la lancer sur la caméra mais voilà j'espère que je vais pas parler trop trop vite pis dites moi si vous aimez ça ce genre de vidéo là pis je veux aussi vous dire j'ai vraiment fait beaucoup d'achats aux target pis je vais encore en faire pis je me demandais si ça vous intéresse quand même de voir mes achats même si les target se ferment dans quelques semaines donc dites moi le dans les commentaires et nous on se revoit dans une prochaine vidéo bye tout le monde voilà